... Nous vous aidons, la République ne laissera pas tomber notre mer. Mais nous vous demandons de vous ouvrir tous à votre environnement géographique pour créer avec vos voisins des synergies et une capacité de développement de marché qui permettront à vos entreprises de créer des emplois. La seule espérance d'un jeune ne peut pas être l'espérance dans le RMI ou dans des petits contrats. Je pense qu'il y a la formation et cette formation est quand même extrêmement importante. Et le développement de notre économie endogène permettra la création d'emplois pérennes. Je crois que notre mer a des atouts. Le gouvernement est prêt à nous aider, le président de la République est prêt à nous aider pour que ces atouts, que ce soit dans le développement durable, que ce soit dans les nouvelles technologies, que ce soit dans le domaine touristique, permettent véritablement d'aider au développement de nos territoires et départements de notre mer et plus particulièrement de l'île de la Réunion. Si on écoutait les mauvaises langues professionnelles et habituelles, on pouvait penser que le président de la République était venu ici pour faire de la politique politicienne. C'est ce qu'on disait. On a même vu des comités de protestation fantômes naître. Aujourd'hui, plus de 8000 personnes étaient présentes pour écouter leur président de la République, leur parler de leur avenir et fixer le cap sur ce nouvel avenir. Et comme il l'a dit, à juste titre, il faut changer de cap. Il faut croire en nous. Il faut croire en nous. Il faut croire en nos atouts. Il faut croire en nos chances dans la zone et dans le monde. Eh bien, sur ce plan, je voudrais avoir un langage de responsabilité. Parce qu'on m'a dit que sur cette antenne, il était nécessaire d'appeler à la responsabilité des auditeurs pour ne pas leur donner une tribune, pour insulter impunément quelqu'un qui ne peut pas répondre. Bien. Ceci étant dit, quand j'entends les discours du président de la République dans son style et avec sa vision des choses, je vois la reprise de thèmes que je développe depuis 10 ans, depuis 1999. Vous vous rappelez ? Les énergies renouvelables, l'autonomie énergétique de la Réunion, la création d'un CHU, une politique de co-développement, le développement de l'université. Enfin, j'en passe des meilleurs. Quand j'entends tout cela dans la forme propre au président, mais c'est une réalité, « Comment voulez-vous que je n'en tiens pas satisfaction ? » Et d'autant plus grande que la salle applaudit. Alors qu'il y a 10 ans, on m'a tiré des colibés sur les mêmes problèmes. Et quand je vois à côté de moi des élus, dont beaucoup sont des adversaires, et que je les vois applaudir à ce qui est dit, alors que sur ces mêmes problèmes, je les ai eus me critiquer il y a un an, deux ans, trois ans. Je me dis que c'est une réconversion miraculeuse de ces personnes. Et je ne peux que m'en féliciter. Mais disons qu'il s'agit là d'engagement solennel, devant des milliers de témoins. Maintenant, j'attends les actes. Merci.